Dans cette situation, on voit clairement que j'ai la balle qui est plus basse que mes pieds. Alors je sais que c'est une situation qui fait peur à beaucoup de golfeurs, c'est normal parce que si on ne sait pas trop à quoi s'attendre en jouant ces coups-là, on a souvent de mauvaises surprises. Pourtant ce n'est pas très compliqué, il faut juste connaître les bons ajustements à faire, notamment dans la posture. Alors il se trouve que je ne suis pas tout proche du green, j'ai au moins 170 mètres en montée, donc j'ai pris un fer 4, j'espère atteindre le green. Peut-être que je n'irai pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut garder une bonne direction. On voit qu'il y a des dangers à droite et à gauche du trou, ce que je veux c'est surtout éviter une grosse erreur de direction et c'est exactement ce qui risque de se passer avec la balle plus basse que les pieds. Alors les deux choses vraiment importantes à savoir dans cette position. La première c'est l'ajustement de la posture. Mettons que je prenne ma posture comme d'habitude, voilà ma posture habituelle, on se rend compte que la balle est plus basse que là où elle devrait se retrouver si j'étais sur un sol plat. Alors ce que je vais faire c'est simplement affaisser un peu, on peut marquer plus les angles au niveau des hanches et au niveau des genoux et vous voyez que mon club se positionne tout de suite devant la balle. C'est uniquement la chose à laquelle il faut penser pour ajuster. La grande erreur des joueurs ici c'est de vouloir baisser le haut du corps. Ce qui fait que là je perd complètement l'aspect dynamique de ma posture et si je ne suis pas dynamique dans ma posture, je ne pourrais pas être dynamique dans mon sol. Donc ça va donner sûrement une gratte ou un top ou en tout cas un coup raté. Donc pensez à ça. Je veux rattraper la position de la balle devant mon club, donc je m'assieds un peu plus. Vous voyez que je suis dans une position qui ressemble un peu à celle du bunker par exemple. Et la deuxième chose à savoir sur ces coups là, c'est qu'une balle, garder cette règle en tête, une balle suit la pente en l'air. En principe, ça dépend de la manière dont je la tape. Mais si je la tape de manière assez neutre, si je voulais faire une balle droite et qu'elle est frappée pour aller droite, et bien cette balle va suivre un petit peu la pente. Donc prenez l'habitude de compenser la pente avec votre alignement. Clairement, la balle étant plus basse, la pente coule vers la droite, ma balle va tourner naturellement vers la droite. Je m'attends à faire un fade assez naturellement sur ce coup là. Donc je ne vais pas viser le green directement, enfin le drapeau en tout cas, je vais viser un petit peu à gauche du green. Et je m'attends à avoir une balle qui tourne légèrement en fade. Donc je me mets en place par rapport à cet alignement là. Je vise la partie gauche du green, en espérant que cette règle de la balle qui suit la pente fonctionne sur ce coup là. Ça dépend simplement de la manière dont je vais la frapper. Deuxième chose, je vais faire attention à avoir ici ma posture vraiment bien en place. Et puis voilà, je me retrouve exactement comme si j'étais à plat. Je ne pense même pas au dénivelé. Mais là je vais faire un swing à peu près classique. Alors je dis à peu près classique parce qu'il y a juste un élément. Le fait d'avoir les angles plus marqués que d'habitude, et bien je ne pourrais pas avoir un finish parfaitement complet comme d'habitude. C'est la seule chose un peu à retenir pour l'exécution du geste. Je me mets en place. Le grip, l'alignement comme d'habitude. Je l'aligne un petit peu à gauche. J'attends à ce que cette balle fasse un fade. Et je joue avec le plus de relâchement possible. C'est pas mal. On voit vraiment que cette balle a tourné légèrement à droite. Je n'ai pas été gêné. Je n'ai vraiment pas pensé à un problème particulier. Le fait d'être plus assis, on sent que j'ai récupéré la bonne distance de la balle. Et puis là, j'étais assez à l'aise en fin de finish, même si on sent que je suis un petit peu plus bloqué que sur un sol parfaitement plat. Mais cette balle a vraiment tourné gauche-droite. C'est vraiment, je dirais, le point le plus important à retenir. Alors, me voici dans la situation opposée. Cette fois-ci, j'ai la balle plus haute que les pieds. Alors, je me retrouve sur le même trou, à peu près à la même distance. Je vais utiliser le même club. Mais, alors, quelques ajustements qui ne sont pas à proprement dit à l'opposé de ce qu'on a fait sur la balle plus basse que les pieds. C'est un petit peu différent. Alors, si je prenais ma position normale ici, je ne peux pas vous montrer parce que le club serait sous la balle en réalité. Alors ici, on ne va pas modifier la posture comme on l'a fait avec une balle plus basse que les pieds. On a une autre alternative qui est plus agréable. C'est simplement de réduire la taille du grip. Vous voyez que j'ai pris le grip plus court que d'habitude. Et bien voilà, je prends le grip plus court que d'habitude et je peux me permettre de prendre la position habituelle. Je n'ai pas besoin de modifier mes angles au niveau de la posture. Je garde la même position. Alors, ce qu'il faut savoir juste, c'est que j'ai raccourci mon fer 4. Donc, je m'attends à avoir une balle qui va aller un petit peu moins loin. C'est tout à fait plausible. Encore que, encore que, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la balle, à priori, va suivre la pente une fois qu'elle va voler. Alors, celle-ci devrait faire du draw. Ma balle précédente a fait un fade. Celle-ci devrait naturellement faire du draw. Et on sait que le draw est plus puissant. Donc, finalement, le fait de faire un draw, ça va compenser le fait que je réduise la taille du club. Donc, je ne vais pas changer le club. On aurait pu dire, tiens, puisque je prends plus court, je vais prendre un fer 3. Maintenant, je vais garder le fer 4. Et comme ma balle, je m'attends à ce qu'elle soit en draw, ça va compenser le fait que j'ai raccourci mon club. Donc, je raccourcis mon club et je me retrouve exactement dans ma posture habituelle. Exactement comme s'il n'y avait plus de pente, en fait. A partir de là, exactement le même principe. J'attends à ce que ma balle revienne un peu droite-gauche. Alors, vous voyez qu'ici, le danger est vraiment à droite. Alors, je suis un petit peu tenté d'attaquer le drapeau, mais c'est quand même assez dangereux parce que si jamais la balle ne revient pas, je suis directement dans le châchis. Donc là, sur cette situation-là, je vais choisir d'attaquer directement le drapeau. Si ma balle reste droite, je suis au drapeau. Et si elle va à gauche, le green s'ouvre à gauche. Donc, je serai quand même sur le green. Alors, je me mets en place. L'alignement directement sur le drapeau. Et là, comme je vous dis, j'attends quand même à ce que la balle se retrouve dans un effet de drapeau assez naturellement. On y va. Alors, on voit que la balle a pris le drapeau. Je ne l'ai pas très bien contacté. Elle n'est pas arrivée jusqu'au green. Mais bon, on voit qu'elle a pris le drapeau. C'est à peu près le coup que je voulais faire. Même si j'aurais préféré qu'elle fasse 10 mètres de plus pour atteindre le green. Mais voilà. Donc, les ajustements de posture, j'espère que vous les avez bien compris. Et la deuxième chose dont il faut se souvenir, c'est vraiment la balle suit la pente une fois qu'elle vole. La pente est droite-gauche. La balle volera droite-gauche. Et l'inverse quand la pente est descendante. Enfin, vous m'avez compris. Merci de votre attention. A très vite. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors, retrouvez-les toutes dès maintenant sur mon blog, cours-de-golf.net. Et abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir des vidéos inédites. Échangeons, discutons. Laissez-moi vos commentaires, ça me fait très plaisir. Posez-moi vos questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, mais aussi sur Twitter et Google+. Et surtout, n'oubliez pas, le golf, c'est encore mieux quand c'est bien joué. Et votre pro est là pour vous faire progresser rapidement et efficacement. Alors, allez le voir. Merci de votre attention, je vous dis à très vite.